Si vous voulez gagner en impact de communication et que vous êtes flemmard, cette vidéo est pour vous. Monsieur Albert Merabian s'est interrogé sur le pourcentage d'impact de communication. La bonne nouvelle c'est que si vous perdez vos mots, vous voyez, les mots en fait c'est en réalité 7% de communication. Donc si vous ne savez plus quoi dire exactement, mais que vous avez la bonne attitude pour le faire, c'est ça qu'on va retenir. La bonne attitude c'est utiliser son paraverbal et son non-verbal. Le paraverbal c'est tout ce qui va être auditif. Je vous ai fait un petit acronyme ici qui fait RAVI. Donc c'est le rythme, l'accent, le volume, l'intonation et le sourire. Le sourire il est très important, surtout si vous êtes au téléphone ou à la radio, parce que les gens ne vont pas vous voir. Donc vous n'allez utiliser que cette partie-là, vous voyez, du camembert, de la communication. Alors que nous ce qu'on voit ici, c'est que tout ce qui est visuel et non-verbal, c'est la même chose, c'est 55% de la communication. Donc vous voyez, j'ai fait une petite liste. C'est tout ce qui va être les gestes, les différentes postures que vous allez adopter, l'attitude, le physique, le code vestimentaire. Est-ce que vous êtes dans les bons tons ? Est-ce que vous êtes le bon ambassadeur du moment là où vous êtes, de l'entreprise que vous représentez ? Est-ce que vous avez un bon contact visuel ? Est-ce que vous regardez les gens dans les yeux ? Est-ce que vous leur souriez ? Est-ce que vous avez une attitude où le buste est penché plutôt en avant ? Et surtout, si vous avez la salade entre les dents, mais là ça va être fatal parce que vous voyez, de tout ce que vous allez raconter, ça aura 55% d'importance dans ce que vous dites. Moi je peux vous dire, bonjour, comment ça va ? J'ai les bons mots, j'ai la bonne attitude, voilà je vous ai fait un sourire, j'ai une posture d'ouverture. Pour autant, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est ça, cette grosse miette que j'ai ici. Donc maintenant, si je vous dis la même chose, je dis, bonjour, comment ça va ? Et bien là, vous voyez, en fait, il y a une bonne communication. Je dis ce que je pense et je pense que je dis, on appelle ça la congruence, c'est-à-dire que tout est aligné entre les mots que j'utilise, la manière que j'aurai de le dire et l'engagement du corps que j'aurai. Donc pour avoir un impact de communication quand vous êtes flémard, et bien concentrez-vous sur les 55% ici de non-verbal. Donc même si vous n'avez pas les mots pour vous exprimer, si vous avez envie de communiquer, si vous avez envie d'entrer en contact avec les autres, que vous les regardez dans les yeux, que vous souriez, que vous avez une posture penchée vers l'autre, et bien vous aurez plus de chances de bien rentrer en communication avec lui. et bien vous aurez plus de chances de bien rentrer en communication avec lui.